Environ 550 millions de francs CFA pour le financement de projets structurants dans le secteur de la culture et celui du tourisme, tel est le montant prévu par le ministère en charge de la culture à travers le Fonds de développement culturel et touristique FDCT en partenariat avec la coopération suisse. Le FDCT a ainsi procédé au lancement officiel de trois appels à projet le 29 octobre dernier à Ouagadougou pour un rayonnement durable de la culture burkinabé. Il s'agit du premier appel à projet qui est l'appel à projet classique qui concerne les associations culturelles et touristiques ainsi que les coopératives. Le deuxième, ça vise à renforcer la jeunesse, la décentralisation et puis les femmes dans les projets culturels. Et le troisième, ce qui est innovant surtout, c'est que notre partenaire a bien voulu qu'ensemble nous puissions contribuer au développement humanitaire, à la cohésion sociale et à la lutte contre l'extrémisme. Pour le bureau de la coopération suisse, l'objectif de leur accompagnement est surtout la pérennisation de la culture burkinabé. Et surtout, ce qui était intéressant pour la Suisse, c'était de contribuer à des mécanismes nationaux, dont le Fonds justement, qui sont pérennes pour la culture et finalement pérennes pour les acteurs et les actrices de la culture en soi. Pour être bénéficiaire de ce projet, un certain nombre de conditions sont à remplir, a précisé le directeur général du FDCT. Il faut d'abord être une structure morale de droit privé. Nous avons dit les associations et les coopératives culturelles. Il y a aussi les critères d'évaluation du projet. Le projet doit être pertinent, il doit tenir dans son environnement et il doit avoir un fort impact sur les spécificités que nous avons demandé. Donc si vous prenez le dernier axe, le projet doit contribuer fortement à la cohésion sociale. Ces appels à projets, faut-il le rappeler, concernent les associations et coopératives de droit burkinabé, œuvrant dans le secteur de la culture et du tourisme. La réception des projets est prévue du 11 novembre au 10 décembre 2021.